Poufouf Youtube, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming, aujourd'hui vidéo découverte sur le jeu Ring of Asylum, vous avez été 200 000 à me dire, testez ce jeu, merci à tous pour les abonnements, Youtube n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et merci à tous, joyeux Noël et bonne année. Bref, vous étiez nombreux à me dire, Ring of Asylum, c'est un BR, faut que tu testes, ça va te plaire, donc Battle Royale, type PUBG, écoutez, je viens de faire une game avec Peter, on se lance la deuxième et vous verrez du coup la deuxième, on est toujours sur une vidéo découverte, donc je connais encore très peu le jeu, très mal, mais j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait, j'ai des petites choses à vous dire, donc je pense que ça peut être un petit peu sympathique. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'ici, c'est les gagnants de la coupe du monde et qu'ici, c'est les perdants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ring of Asylum au bout d'une partie ? Déjà, ce que je vois, c'est qu'on peut choisir où on spawn, j'ai trouvé ça assez original dans un Battle Royale de pouvoir choisir où je spawn, mais si je veux, je peux choisir ici, ici, ici ou ici, voilà, on va rester avec Peter, mais j'ai trouvé ça assez sympa, le fait de pouvoir dire, je veux spawn ici et tu spawns là-bas, voilà. On a le choix entre trois packs, un pack avec un Deltaplan, un pack avec un Snowboard, un pack avec un pack d'escalade et quand on spawn, on a déjà une arme. Pareil, c'est cool, ça ne repompe pas Fortnite, ça ne repompe pas PUBG, ça stante un petit truc et ne cherchez pas d'avion. Donc, c'est on spawn ou on a choisi de spawn directement, donc pareil, j'ai trouvé qu'il y avait un petit délire un petit peu sympa. Twitchez-nous avec nous ! D'ailleurs, joyeux Noël, Twitchez-nous ! Bienvenue à tous ceux qui débarquent ! Et on est parti, on est du coup avec Peter, un abo, et let's go, Gunner. Voilà à quoi ressemble le jeu. Le jeu est très beau, je trouve, voilà, je vous le dis, je trouve que le jeu est très 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 beau. Et au niveau de la façon de jouer... Ouais Peter, je t'entends ! Ouais ! Ouais ! Ah, attendez... Euh... Vas-y, joue Peter, c'est pas grave ! Joue, joue, joue ! Ouais, je t'entends, je t'entends ! Ok, vas-y, joue ! Laisse-moi faire ma vidéo, Peter ! Fais le top 1, Peter ! Du coup, au niveau du jeu, le menu ressemble à ceci. On a donc la possibilité d'avoir trois armes. On a pris du monde là où il n'y avait personne. Ok, nice ! Nice, Peter ! Laisse-moi faire ma vidéo, Peter ! Tu vois pas que je suis en train de faire une vidéo présentation ! Du coup, ici, on a trois slots d'armes, et de ce que j'ai vu, encore une fois, on peut avoir un AK, un fusil d'assaut, et un pistolet mitrailleur. Ce qui change des autres jeux, d'habitude, dans les autres jeux, on a une arme principale, une arme secondaire, et c'est tout. Là, c'était le truc que j'ai trouvé assez cool. Deuxièmement, ici, on a tout ce qui est au sol. Et ici, on a notre petit système d'inventaire. J'ai sur moi des munitions de fusil à pompe, des munitions de calibre .45 compatibles avec mon USP-45, cinq bandages, et là, j'ai un slot pour mon casque, un slot pour mon gilet pare-balles. La carte est en mode full Noël, donc pareil, je trouve ça assez sympathique. Attends, je vais monter sur le toit. Vas-y. Et il y a déjà des trucs assez sympathiques. Peter va vous montrer ce qu'il sait faire. Vu que lui, Peter, a pris la classe avec le cerf-volant. Voilà. Alors là, ce n'était pas impressionnant, mais normalement, c'est impressionnant quand il le fait. Bref, vous avez compris l'idée. On est donc sur un Battle Royale où on a, de base, un choix entre trois équipements. Il y a des véhicules. Et le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant. Que dire ? Je suis surpris. Je suis agréablement surpris. Parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et oui, c'est gratuit. Oui, c'est dispo sur Steam. Et c'est pas dégueu en fait. C'est assez stylé. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez stylé. Alors, je ne savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Je ne vais pas vous mentir. C'est ma deuxième partie. Mais je pensais vraiment que ça allait être... Il y a des munitions pour ton arme. Oui, j'ai vu. Je pensais vraiment que ça allait être un petit peu... Vous savez, un petit peu surfer sur PUBG, Fortnite. Voilà. Si on va sur Steam et si vous cherchez le nombre de Battle Royale qui sont sorties, c'est hallucinant. Honnêtement, il y a énormément de Battle Royale qui sont sorties. Notamment Free to Play. Qui ne sont pas forcément tous très bons. Et écoutez, première game. J'étais en mode, ouais, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Au final, ça m'a bien plu. Du coup, voilà. Le jeu a le droit à sa petite vidéo sur la chaîne. Et on va essayer de faire le maximum. Il reste 53 joueurs. Et on va loot un maximum. Écoutez, je vais essayer de vous montrer du beau jeu, bien évidemment. Comme d'hab, en commentaire, vous ferez un retour pour ceux qui ont l'habitude de jouer. Il faut essayer de trouver un véhicule parce que là, sinon, on est dans la mouise. Et on va chercher un véhicule après. Et Twitch ! N'hésitez pas à donner les petits conseils des familles. Et comme vous pouvez le voir, c'est Noël et c'est assez stylé. Alors, la zone ressemble à quoi ? La carte ressemble à ça. On est ici, tout au fond. Et on doit aller ici, dans la zone là. Donc, nous, si on veut, je pense qu'on peut y aller avec le petit snowboard. Mais sinon, il faut qu'on trouve des véhicules. Au niveau des véhicules, il y a des motoneiges, des monster trucks, des sortes de petits buggy coccinelles. Ça fait le café. C'est cool. C'est propre. Je n'ai pas trouvé vraiment de choses à redire pour le moment. Le jeu est très joli, comme vous pouvez le voir. Ah oui, un truc de cool, on peut s'ajouter directement au jeu. C'est ce qu'a fait Peter. On n'est pas amis sur Steam. Mais si vous ajoutez Monsieur Rassuper, ça tombe directement sur moi. Et puis, je peux vous accepter en ami. Et puis, let's go again. J'ai trouvé une bagnole. Attendez, il y a du bruit là. Qu'est-ce que c'est ? Il y a rien. Il y en a au fond là, j'en vois. Ah, c'est ça ! Azimuth Nord 15. C'est le bruit qui fait ça. J'en ai un là de véhicule, j'allais le chercher. Allez. Hop. On est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oh, putain, on a fait écraser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Moi, je te propose, on prend celui-là qui est à gauche. On va être plus sécure au niveau des balles. Parce que là, sinon, on va se faire... Si on se fait tirer dessus, on va se faire déchirer. Attendez, on va chercher le véhicule qu'il a dit. Ah ouais, là-bas. Ouais, j'ai vu. Gros motoneige des familles. Ouais, nickel, lui. Ah, c'est sympa. On peut descendre du véhicule en route, mais si on fait ça, ça nous blesse. Tu veux conduire ou je conduis ? Attends, laisse-moi me soigner. Et comment on fait ? Ça mangea aussi. Attendez, on va faire ça. Du coup, oui, si vous ajoutez Monsieur Asper, vous tombez directement sur moi. Donc ça, je trouvais que c'était un point positif assez sympa. Possibilité de se heal. Vite-moi, on va check ça. Oui, alors, moi, la question que j'ai sur ce jeu, c'est quoi le scénario ? Genre, il y a un truc prédéfini ou... C'est genre, par exemple, dans Scum, on est un prisonnier. Sur Daisy, on est un survivant. Sur Fortnite, on est dans un bus et what the fuck en avant. Sur PUBG, on est dans un avion, on jump, on saute. Du scénario, en fait, c'est qu'il y a une tempête de neige, je crois, un truc du style. Et que tu dois te faire évacuer et que, voilà, un truc du style, je crois. Ah d'accord, et du coup, on doit tuer tout le monde par rapport à ça ? Ouais, bon, why not ? Oui, parce que c'est ça que j'ai appris. À ce que j'ai compris, à la fin, tu dois choper un hélico et te barrer. Et c'est ça qui, à ce que j'ai compris, pouvait saouler quelques mecs parce que... On n'a pas vu encore, hein. Enfin, je n'ai pas vu. Mais à ce que j'ai compris, à la fin, on doit monter dans un hélico et des fois, il y a des gars qui campent près d'un hélico. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça dit. Ce qui est bien, 4 joueurs victoriaux, pas tout le monde. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Yo, Just, bienvenue à tous. C'est ce que j'ai cru comprendre. On est sur un Battle Royale qui est gratuit, qui est dispo sur Steam. Et où ce n'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, écoutez, en avant. Moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu... Tu spawns avec une arme, tu choisis où tu peux spawn. Et au niveau des zones, vous savez, ce n'est pas un rond. C'est... Voilà, tu as des petites zones, tu vas dedans. Tu as un téléphérique qui te permet de t'emmener un petit peu où tu veux. Un petit peu comme sur Fortnite. Je crois qu'ils ont ajouté ça récemment sur Fortnite. Et là, on est rentré dans la safe area. Regardez-moi ce véhicule, là. Une sorte de gros Mercedes en 6x6 qui a été modifié en Monster Truck. Bref, il reste 40 joueurs. On va essayer de faire un top 20, voire un top 10. Enfin, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et comme d'habitude, YouTube, pensez à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Au niveau des zones, c'est un peu du même style que celui-là sur CSGO, le Battle Royale CSGO. Je ne vais pas tester sur... Je ne vais pas test, celui-là. Qui c'est qui a test d'ailleurs, BLR Battle Royale ? Tu peux choisir des capacités à droite. Alors, attendez, on va check ça. Des capacités à droite. Oui, oui, c'était... Regardez, petite voiture. Oui, c'est vrai, c'était au début. Au début, tu pouvais choisir un petit peu ce que tu voulais. Et moi, j'ai choisi le... J'ai choisi ça. Le snowboard. C'est lequel le mieux ? Je n'en ai aucune idée. Je vous me dirai, comme d'habitude. YouTube aussi, n'hésitez pas, mais... Si tu veux, il y a une arme 9mm ici. Ouais, attends, je vais aller là. Qu'est-ce que j'aime bien ? Oui, qu'est-ce que j'aime bien ? Patrick Kifo, bienvenue, Patrick. Ce que j'aime bien, c'est que c'est Noël sur le jeu. Ça, vous devez vous en douter. Le jeu a été fait pour moi, j'ai l'impression. J'adore ça. C'est Noël, il y a de la neige. Et je trouve ça vachement sympa. Voilà, le côté cadeau de Noël. Dans toutes les maisons, quasiment. Regardez, il y a des cadeaux de Noël, etc. Enfin, voilà, c'est posé un jeu partout. Il y a un largage des alentours. Il va y avoir du monde. Ça, c'est le genre de truc que je trouve assez stylé. Genre, si je mets ça là... Ok. C'est pas mal. Oui, si, un truc que j'aime bien, c'est... Alors, quand on a une arme où il y a ce qu'il faut, si j'appuie sur V... Alors, forcément... Attendez, ma 6, c'était la première. Attendez, je vais recharger. Voilà, quand on a une arme, si j'appuie sur V, on peut changer de lunettes. Ce qui veut dire... que si... Ce qui veut dire que si vous avez un scope... Fais gaffe, il y a du monde. Il y a du monde. Je les ai eus. Il y a GG. Attendez, forcément, j'étais pas prêt. Hop. Ce qui veut dire que si vous avez un scope, vous allez pouvoir changer de lunettes un petit peu. Et ça, j'ai trouvé ça assez stylé. Ah, parfait, regardez. Une petite M4. Il y avait un AK. Comme ça, on va pouvoir se virer les armes un peu nulles. Non, putain, c'est de la merde, ça. Attendez. What ? Attendez, ça là. Ça là. Là, je veux ma vector ici. Hop, 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 hop. T'as des kits de soins ou pas ? Hop, ouais, 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 ouais. Hop, un soigné. Ah, merde, il se fait un saut encore. Attendez. Merde ! Ah, forcément, je joue avec moi sur un jeu. Ok, voilà, parfait. Donc là, on a ça. Là, on a ça. Voilà, et regardez si j'appuie sur V. Je vois sur ton live, là, t'as pas les gros kits de soins. Si, c'est ça. Hop, on va se soigner. Oh, regardez le casse, c'est mes Merry Christmas. C'est pas mal, ça. On est de top 30. Attendez, il faut que je me concentre. Attends, mais il est passé où, mon pointeur ? Non, je le veux là-dessus, ça. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. On se barre, on se barre. Vas-y. Il y a la zone. Et là, on est bien. Allez, go en avant. Je vais plutôt rester là-dessus. Attends, vous savez qu'il y avait du stuffy, stuffy. Il y a la zone qui pousse-pousse ou pas ? Non, attends. Je vais checker. Ouais. Grouille-toi juste, par contre, du coup, de... Parce que là, on va aller. Il y a la zone. Attends. Ah, ouais, il faut aller là, dans la safe zone. Si on est dans le bleu, c'est l'alerte zone. Ok. Alors, je sais pas ce qu'il se passe quand on est pas dans la bonne zone. Par contre, vous voyez, tout ça, c'est non. Et le bleu va être détruit. Et ça va se finir à Altivir ou à Village Weston. Si vous avez des conseils sur le jeu, boum, commentaire. N'hésitez pas. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le top des armes. Ouais, je trouve que les armes sont vachement sympas. Et j'aime bien le délire avec les lunettes, vous savez. C'est-à-dire que si vous avez une fois 4 et un viseur holo, sur la même arme, vous allez pouvoir changer d'arme et passer du viseur holo. Regardez, si j'appuie sur V, vous voyez. Bon, là, c'est parce que mes... Oula, on s'est fait tirer dessus. T'as une arme en haut, si tu veux. Avec tes balles. Attends, on va aller voir ça. Ah, bac pas qu'il se fout là. Attendez, ça, je le dégage. Prends le 45, je le dégage. Ça, je le mets là. Il n'y a pas une arme qui va la prendre. Au niveau de la zone, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est un peu comme sur Fortnite, sauf qu'au lieu d'avoir un effet un peu chelou, cartoon, là, c'est un effet gelé, en fait. Wally-wally-wally. Ok. Allez, go, on se concentre. J'ai fait du tri dans mes armes. Oui, c'est gratuit. Je vous l'ai déjà dit, mais pour le coup, c'est assez impressionnant. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, quelqu'un qui ne connaît pas pourrait être tenté de dire... Ah, c'est PUBG, c'est la nouvelle carte de Noël. Parce que sur PUBG, il y a une carte neige qui est sortie pour info. Donc, c'est vrai que ça pourrait être... Enfin, on pourrait être tenté de dire ça, mais pas du tout. Alors, pas du tout, pas du tout. Donc là, si j'appuie sur B, je passe en mode auto ou single. Donc là, je suis en mode single, vu que c'est une lunette. Et si j'appuie sur T, c'est mon snowboard. Voilà. Qu'on va ranger de ce pas. Ça ne sert à rien du tout. Donc là, il y a une lunette. Là aussi. Et si je fais V, je passe à ça là-dessus. Donc, d'une fois deux au scope. Et de la K, je passe d'une fois deux au scope. Et normalement, j'avais une au low. Voilà. Le low, on va la mettre là-dessus. Et du coup, regardez. Quand je fais V... Tu parlais de la zone, tu vas la voir. Ah, parfait. Regardez. Dans huit minutes. Ouais. Oh, un chaton. Trop mignon. Petit chaton. Stylé, non ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça ? Donc là, je suis en auto. Et ça, je suis en single. J'ai la fois quatre. Attendez. On va regarder ce que nous disait le jeune homme. Alors, attendez, on va juste servir ça. J'ai pas envie de me prendre une tête. Euh... Non, là, je vais jeter tous les trucs qui ne me servaient pas. Alors, à quoi ça ressemble ? Mais ça, c'est clairement le type de jeu qui peut cartonner. Sérieusement ? Merci Patrick, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, chaton. Oula, on nous tire dessus. Tzar qui débarque. Bienvenue. Au couvert. Non, non, d'autre côté, fais gaffe. Ça vient de l'ouest, je pense. Le but, c'est de monter dans un hélico, d'accord. Loot des bandages. Ouais. Ouais, ouais. Loot des bandages, on va... Attends, ça tire de l'ouest ? Je sais pas d'où il vient, exactement. Ah, on va mourir, là. Sur... Il fait moins cinq. Je pense que c'est le froid qui... Ce qu'on va faire. Ok. Ah... Je te propose, on essaie de prendre le véhicule et on essaie de se... Ah, il est mort, lui. C'est parce que là, on est encerclé, en fait. Descends, fais gaffe, il a un snipe. Vas-y, descends et on se casse, en fait. T'es prêt ? On va sortir, on prend le véhicule et on se barre. Oh, le lâche. Ah ouais, vous avez vu la zone, comment ça fait derrière ? Allez, c'est pour faire le beau top 20. Oh là là. Je sais pas si c'était la meilleure idée du monde. Pourvu que j'arrive à me heal, parce que j'ai pris pas mal de dégâts. Conduis bien, te prends pas d'arbre. Yes, parfait, j'ai réussi. Ouais, première impression très bonne, mesdames et messieurs. Très très bonne, ma première impression du jeu. C'est donc ma deuxième partie. Et honnêtement, si vous avez déjà joué à PUBG, ça devrait pas être un souci. Ou si vous avez déjà joué à CS, enfin, vous voulez un FPS, c'est vraiment cool. Mode première personne, troisième personne. Duo, solo, squad. Je te propose, on compte dans ce V, dans l'intérieur. À mon avis, il y a peut-être des gens. Oh là. Ok, il y a du monde, je crois. Il y a du monde, il y a du monde. Tu penses ? Oh, c'est sympa comme bâtiment, ça. Te monte pas aux vitres, fais gaffe. Faut qu'on couvre l'escalier ici. C'est par ici qu'ils vont monter, c'est la seule issue. Enfin, c'est la seule entrée, quoi. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai mes deux lunettes. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel, donc je stresse moins que lui. Regardez, V. Ça, c'est ultra stylé. Ça, je suis désolé. Je me soigne. Vas-y, vas-y. Ça, c'est le truc le plus fou que j'ai vu dans un PUBG. Enfin, dans un BR. La possibilité de changer de lunette comme ça, je trouve ça génial. Vas-y, heal-toi, je te couvre. Ça, c'est le genre de truc que je trouve génial. Pareil, avec des bandages, on peut se remettre sa vie à 100%. Je trouve ça hyper stylé aussi. L'interface est très jolie. La petite boussole, les petites indications, etc. Il reste 18 joueurs, donc 16 à tuer, vu qu'on a encore deux en vie. Le délire de la zone avec le froid et tout. L'hélico va arriver. Donc, on va essayer de choper la zone. On va essayer de se cacher dans la dent. Je ne connais pas du tout le but du jeu. Là, on est dans la dernière zone. Donc, l'hélico va arriver dans 55 secondes. Le point va être donné. Mais on peut être K2 ou on peut être 4 teams dans l'hélico ? C'est ça qui est bizarre. J'ai pas encore très bien compris de l'hélico. Il y a un mec sur ma gauche. Il va rentrer dans le bâtiment, je pense. Je vais mourir. Il va me viser en premier, je vais mourir, mec. Il peut avoir plusieurs personnes dans l'hélico, je crois. Il peut avoir max 5 personnes. Ça va être marrant. Vous imaginez ? Genre, ça fait un peu comme Hunger Games. L'amour est plus fort que tout. Et du coup, on est en mode... Ça va, on est en mode... Ouais, les gars, vas-y, on arrête de se tuer. Et puis, on va tous vivre. Vous voyez le délire ? Loot des bandages. Ouais, mais là, c'est mort, les gars, les bandages. Yonsar. Oh, ça sent la grosse, ça. Ah ouais, un conseil. Quand tu rentres dans... Quand tu montes à l'échelle de l'hélico, t'appuies une fois sur F. Parce que moi, j'ai galéré à monter, en fait. J'ai appuyé plusieurs fois. Je suis resté enfoncé. Ok. Vous entendez comment ça se fait dehors, là ? Ok, l'hélico arrive. Ok, nickel. On est juste à côté. On est juste à côté. Ah ! Si on n'arrive pas à monter dans l'hélico, on meurt. On va commencer à descendre. Je pense que c'est ça. Si on n'arrive pas à monter dans l'hélico, on meurt de froid. Descends pas, descends pas, descends pas. Il est où ? Ok, essaye de venir, essaye de venir. En fait, à mon avis, c'est ça. Tu n'as pas besoin de tuer tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est monter dans l'hélico. Je suis à terre, je suis à terre. C'est bon, je pense que c'est foutu. Vas-y, essaye d'y aller. Essaye de les b... C'est maintenant ou jamais. À gauche. J'ai vu. Il a fait gaffe à gauche. Ils sont tous à terre. Vas-y, va, l'hélico. Casse-toi. Casse-toi, Michel. Adieu. Adieu. Je vais mourir. Oui. C'est bon. C'est bon ou c'est pas bon ? On a réussi ou pas ? Non, on n'a pas réussi. Non, on n'a pas réussi. Non, je ne pense pas qu'on a réussi. Non, je suis trop dingue. C'est pas bon, on a perdu. On n'a pas réussi. Non, à quelques secondes près, tu serais rentré. Ah, merde. Ouais. Putain, c'est ballot. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Il y a à dire que la fin est un peu chelou, pour le coup, pour un Battle Royale, étant donné que... Du coup, je comprends ce que certains d'entre vous m'avaient dit sur Twitter, vous m'aviez dit. Même si tu joues super bien, les mecs, ils campent l'hélico et puis tu ne peux pas te barrer. Donc, en gros, je vois... En fait, tu es quand même obligé, limite, de tuer tout le monde. Sinon, quand tu montes l'échelle, tu te fais dessouder. Cela dit, il y avait un bon petit délire. J'ai bien kiffé. YouTube, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner des petits conseils, des petits tips, si vous avez des petites astuces. Vous noterez qu'on a fini sixième sur 30 équipes. Que j'ai fait un temps de survie de 20 minutes. J'ai fait 6,4 km. Et que, pour le moment, il n'y a personne qui est arrivé ici. Et du coup, c'est bien ce que je pensais. En gros, le froid, il fait de plus en plus froid. Et si tu n'arrives pas à monter dans l'hélico, tu meurs. Donc, en effet, tu n'es pas obligé de tuer tout le monde. Mais si tu laisses des mecs en vie, les mecs te butent quand tu montes à l'échelle. Donc, il y a... Dans tous les cas, en fait, il y a un compté, tu dois tuer tout le monde. Voilà l'idée. Tu es obligé de tuer tout le monde. Mais je pense que tu peux réussir à gagner, même sans tuer tout le monde. Voire même en tuant personne. Faut-il encore réussir à monter à l'hélico ? Donc, c'était intéressant. Voilà un petit peu pour l'idée. Ben ! Merci, Ben, pour mes subs ! Joyeux Noël et bonne année ! Un an ! Merci, Ben. Voilà. Et là, vous l'avez vu, il y a un gars qui est monté. Donc, du coup... Ah ! Il vient de mourir, il n'a pas réussi. Merci, Ben, ça fait plaisir. Ben8031, un an de risseub. Merci à toi, Ben. Et joyeux Noël. Et bienvenue, Vanu. Donc, comme vous l'avez vu là, t'as un gars qui a essayé de monter. Il n'a pas réussi. Il est retombé. Il reste trois mecs. Donc, je pense que c'est ça qui, peut-être, va saouler certains gars. Le fait d'être en mode, vraiment, jusqu'à la fin. C'est la fin de la fin. Là, l'hélico, il va se barrer dans je ne sais pas combien de secondes. Et en gros, l'échelle remonte. Ça se barre. Et puis, je pense que c'est fini. En gros, si tu n'as pas réussi à remonter, tu es mort, quoi. Je pense que voilà l'idée. Donc, écoutez, on va continuer de jouer. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être le côté qui doit être un petit peu chiant. Le côté, même si tu joues très, 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 très bien. Si tu as un mec qui snipe l'échelle comme ça, emballer, c'est peser, quoi. Du coup, merci, Ben. Bienvenue à toi. Souhaitez bienvenue à Ben. Bref, fin d'épisode. Bisous. Tchou, tchou. Ah oui, on était sur... Comment ça s'appelle, déjà ?